C'est reparti pour un nouveau haul, salut, soit... En commentaire j'ai envie que tu me mettes l'emoji de la pomme, voilà. On va commencer par la box du mois d'août. Alors déjà pour commencer j'ai été obligée de contacter Lookfantastique puisqu'il marche avec colis privés et que je n'avais foutre aucune nouvelle. C'est-à-dire que normalement techniquement ça devait être livré entre le lundi et le mercredi et je l'ai reçu le samedi et sans aucune nouvelle. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit que normalement nanana nanana mais le jour où je les ai contactés effectivement, non, où ils m'ont répondu effectivement ça a bougé mais je pense que si je n'avais pas envoyé un message ça n'aurait pas bougé. Bref, vraiment j'ai hâte, pour le coup j'aime bien cette box, ces dernières boxes sont plutôt pas mal mais franchement ça commence à me faire chier, ces problèmes de livraison etc. Ça commence à me gaver donc j'ai hâte, rien que pour ça que ça se termine parce que vraiment, bon bref, on va attaquer directement par, peu importe, par le premier produit de la marque donc Philippe Kingsley, c'est un traitement pour les cheveux donc c'est pour plus d'élasticité et de tonus sur cheveux fins, mixtes et épais. J'aime plutôt bien cette marque que j'ai découvert grâce à la box et petit à petit tout au long des produits etc. J'ai appris à la connaître et franchement j'aime plutôt bien donc ça, ouais, franchement plutôt cool. Ensuite, on continue dans les cheveux, je pense qu'il y avait un thème cheveux, je ne sais pas, avec ce produit-là de la marque Sacha Juan, 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 je ne sais pas. C'est le Ocean Mist, alors ça, c'est vraiment le truc qui a embaumé toute la boîte et là ça fait plusieurs jours qu'elle est ouverte, ça m'embaume presque toute la chambre. Ça sent extrêmement fort mais l'odeur est très agréable. C'est le shampoing volume, donc il y a 30 ml, je ne sais plus, je crois que je ne l'ai pas encore testé. Je sais qu'il me semble que j'ai une crème coiffante mais je n'ai pas encore testé cette marque. Donc voilà pour ce petit produit, l'odeur c'est un truc de fou. Limite, je crois que je ne m'en servirai jamais, je vais juste le planter au milieu de ma chambre pour que ça diffuse l'odeur. C'est costaud mais c'est une odeur un peu mixte presque mec. Franchement, j'aime bien, pourquoi pas. De toute façon, les shampoings, moi j'aime bien tester, donc pourquoi pas. Ensuite, on continue avec la marque Medica 8. Ensuite, c'est le Hydro 8 B5 Intense, donc c'est de l'acide hyaluronique avec du NMF, je ne sais pas ce que c'est. Replenish N-Boost. Il y a 8 ml, ça se présente comme ceci. Par contre, le packaging violet, c'est vraiment très très canon. C'est un acide hyaluronique tout simplement. Il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. Écoute, on n'en a jamais assez. Moi, je m'en sers de toute façon, ce genre de truc, donc je dis oui. On continue avec, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, dans le sens où je vais sûrement m'en servir avec. Une petite Guacha de la marque Glove. Donc Glove, ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu dans la box une serviette pour les cheveux. Je crois quelque chose. Oui, une sorte de petit gant démaquillant. Enfin, tout plein de trucs de cette marque. Et franchement, j'aime plutôt bien leurs produits. Et là, du coup, une petite Guacha. Alors, qu'est-ce que c'est une Guacha ? Alors ça, je pense que c'est de la jade. La jade verte. Je vais vite fait prendre le livre. Mais il me semble que c'est de la... Sinon, franchement, je ne vois pas ce que ça peut être. Je pense pour de la jade... Ouais, c'est ça. Jade verte. Donc c'est tout à fait ça. Donc c'est une petite Guacha en jade verte. La pierre est vraiment très très jolie. Et tout simplement, c'est taillé pour que ça soit pratique à prendre. Et c'est pour surtout se faire des massages lymphatiques. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc tout ce qui est au niveau du cou. En fait, on peut vraiment faire la totalité du visage et même le cou avec ça. Et puis une huile ou, par exemple, pourquoi pas un acide hyaluronique pour faire pénétrer tout simplement. Bah ça, écoute, je n'en avais pas. J'avais plein de petits rouleaux, des petites perles, etc. Pour les massages, etc. Mais je n'avais pas de Guacha. Donc c'est chose faite. Plutôt cool. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Surtout en plus qu'il plus ait une pierre. Je suis aux anges. On continue avec deux produits make-up. Tout d'abord, de chez Nail Berry, Paris, Londres, enfin London, c'est l'oxygéné. En fait, c'est un vernis à ongles oxygéné. Alors ça m'a hyper perturbé ce nom d'oxygéné. En fait, c'est un vernis qui apparemment laisse passer l'air, etc. En fait, ça laisse, entre guillemets, respirer ton ongle dessous. Alors je pense que quand je serai en pause de capsule, etc. Quand je n'aurai rien et tout. Pourquoi pas le tester à ce moment-là. Parce que vous savez, le problème sont mes ongles qui sont vraiment nuls, pourris, nuls à chier. Du coup, pourquoi pas tester. Je ne connais absolument pas la marque. Je n'en avais jamais même entendu parler. Donc pourquoi pas tester. Franchement, ça m'intrigue en tout cas. Et enfin, dernier produit. C'est de la marque The Balm. The Balm, ça fait longtemps. On en entend même presque plus parler de cette marque. C'est fou. Le Meet Matte Uges. C'est un rouge à lèvres liquide longue tenue. Et c'est le Honest. Comme ceci. Écoutez, la couleur est plutôt sympathique. C'est un espèce de rose un peu, presque, on dirait qu'il fait un peu corail. Ça sent le... Ouais, c'est ça. Une sorte de corail un peu soutenu comme ça. Il est très 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 joli. Il est vraiment très très joli. Je ne sais pas si j'ai ce genre de couleur. En fait, tout ce qui est avec des sous-tons orangés, etc. Pour moi, ça ne me va pas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, il faut que je teste. Par contre, ça sent le menthol. Le produit mentholé. Ça sent le tic-tac. Ça sent super bon. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. Maintenant, est-ce que ça a un effet un petit peu... Genre reculpant un petit peu ? Peut-être. Écoute, à tester prochainement. Pour cette box, écoute. Tous les produits me plaisent. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. La couleur, ça change un peu. L'acide hyaluronique, moi, je m'en sers. Donc, ça va rentrer forcément à un moment ou un autre dans ma routine. Le vernis à ongles, ça m'intrigue beaucoup de savoir un petit peu si, entre guillemets, ça fonctionne. Dans le sens où ça laisse vraiment les ongles, entre guillemets, entre gros guillemets. Parce que l'ongle ne respire pas. Mais c'est quelque chose qui est mort. Mais ça m'intrigue. Donc, j'ai hâte de tester. La guacha, trop contente parce que c'est une pierre et c'est pour se faire des massages. Donc, j'adore. Le shampoing, toujours curieuse de tester des trucs. Et en plus de ça, l'odeur est complètement dingue. Et puis, le masque pour les cheveux, on n'en a jamais assez. Donc, résumé de cette box, pour le coup, elle est plutôt pas mal du tout. On continue avec une commande que j'ai passée chez Shein. Donc, tout d'abord, un ensemble. Je vous le présente en photo, la photo du site. Tout simplement parce que je l'ai portée. Que la matière, je trouve... Je ne pensais pas que c'était une matière comme ça. C'est ce genre de matière un peu en... Je ne sais pas, en maillot de bain un peu. Et je trouve que ça retient vachement les odeurs. Et du coup, je l'ai portée. Et je trouvais que je puais. Donc, c'est au sale, en gros. Donc, voilà ce petit ensemble. Je vais essayer aussi de vous mettre les prix en même temps. Si je les ai, si j'arrive à les retrouver, etc. Donc, voilà pour ça. Sinon, il est pas mal. Ça sera vraiment un petit ensemble, genre pour se traîner à la maison ou quoi. Il est pas mal. Sauf que j'ai toujours ce problème de pantalon trop court au niveau des jambes. Pour cet ensemble-là. Mais franchement, pour le prix, ça valait quand même le coup. On continue toujours chez Shein. Du coup, avec ce petit pantalon. Qui est un pantalon de jogging couleur lila. Très bien. Vous connaissez ma passion lila. Donc, voilà. Il est tout simple. Vraiment tout con. Il est juste resserré au niveau du bas de la jambe. Et il y a des petites poches. Je l'adore. Par contre, il tient excessivement chaud. Parce qu'il est en doudou dedans. En polaire. Donc, je pense que pour cet hiver, ça sera canon. Je l'ai déjà porté là. Mais je t'avoue que j'ai eu chaud un petit peu avec. Parce qu'il fait encore très chaud chez nous. Mais sinon, il est très agréable. Et pour le coup, la longueur est pas trop mal. Bon, j'ai quand même un petit peu les chevilles découvertes. Mais ça passe puisque... Un petit poil. Puisque pour aller avec ça, Je m'étais pris une paire de pompes couleur lila. Donc, c'est des baskets chaussettes. Avec simplement le détail de la chaîne juste ici. Elles sont très agréables aux pieds. La semelle est vraiment jolie. Donc, voilà. Je me rêvais d'une paire de baskets lila. Et du coup, voilà. Elles sont vraiment nickel. La taille aussi est nickel. Moi, je fais du 41. J'ai pris du 41. Et la taille est vraiment bien. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont agréables. Donc, voilà pour ça. Pour continuer dans mon total look lila. Évidemment, j'avais un total look d'été couleur lila. Mais je n'avais pas celui d'hiver. Donc, il me le fallait. Parce que j'adore cette couleur. Vraiment, c'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment ce qui a causé vraiment cette commande. C'est une veste couleur. Lila. Je vous le dis quand même. Donc, c'est une petite veste oversize en jean. De toute façon, encore une fois, pour tout ce qui est fringues, etc. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Puisque j'essaye de vous partager les tenues que je fais un petit peu là-bas. Et notamment avec les nouvelles pièces. Donc, voilà. Elle est simplement un petit peu, tu vois, tirée au niveau des manches. Il y a un petit bouton, évidemment. Elle est toute simple. Elle est vraiment toute simple. Mais moi, c'est la couleur, quoi. Et elle est un petit peu aussi tirée au niveau du bas de la veste. Toute simple. Elle est oversize. Je l'ai pris en... Je ne sais plus. En XL. Je pense. Je ne sais plus. Parce qu'il n'y a plus d'étiquette. Elle fait vraiment grand. Donc, voilà. Ensuite, toujours chez Shein. Je continue avec Shein. Avec un lot de petits chouk chouk couleurs. Alors, nous avons un en sorte de satiné. Un en sorte de crépons clair. Un en sorte de crépons foncés. Un à carreaux violet. Un en sorte de petit doudou. Un en dégradé genre taille and die. Et j'en oublie un. Qui est en plus un petit peu mon petit chouchou. Un couleur holographique. Couleur lila. J'adore. Trop mignon. Ensuite, on a dû passer chez Kiabi. Puisque, en termes oblige, je n'avais pas en fait de pantalon. Donc, j'y allais vraiment pour un pantalon. J'en ai profité pour prendre un lot de culottes vraiment basico, basique. Elles sont au sale. Donc, enfin au sale. A laver. Donc, je ne vais pas vous les présenter. Sinon, j'ai les petites brassières. Donc, je me suis pris celle-ci. Qui est toute simple. Mais couleur un peu, tu vois, rose un peu. Voilà. Tu vois la couleur de toute façon. Donc, voilà pour celle-ci. Et je m'en suis pris une autre. Qui est vraiment canon pour le coup. J'aime beaucoup les brassières de Kiabi. Au passage, je les trouve vraiment très très agréables. Très jolies. Je me suis pris celle-ci couleur vert bouteille. Comme ça. Avec un petit détail de dentelle. Je vais, je pense que je vais la porter aujourd'hui. Ma mère a pris la même. Et elle m'a dit, c'est super agréable à porter. Donc, voilà comment elle se présente. Elle est légèrement, tu vois, un petit peu côtelée. Comme ça. Et avec ce détail de dentelle. Très très joli. Ça fait une brassière. Mais une brassière un peu jolie quand même. Et voilà pour le dos. J'aime beaucoup cette couleur vert bouteille. De toute façon, je suis assez fan. J'avoue. De tout ce qui est kaki, vert, vert bouteille. Vers, voilà, vers sa pinette, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours chez Kiabi. Là encore, je vais essayer de vous mettre les prix. Mais je ne les ai pas forcément tous en tête. Je voulais une veste de sport classique noire. Et chez les femmes, j'en ai une veste de sport genre. Mais je trouve que les coupes, c'est taillé trop court au niveau du buste. Et même au niveau des manches. Moi, j'adore les pulls, etc. Qui me reviennent sur les mains que je puisse tenir. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore ça. J'adore avoir vraiment des longues manches. Un long buste, etc. Donc je vais chez les mecs. Je me suis fait un petit peu aider par mon frère. Parce que je n'arrivais pas à les trouver. Il m'a dit si, si, il y en a là et tout. Donc je me suis pris une veste toute con de sport. Genre, ce ne sera pas forcément pour faire du sport. Je ne pense pas. Voilà. Avec des petites manches, etc. Il y a des petites poches. Vraiment tout simple, tout con. Il y a une petite capuche. Une papuche. Tout simple, tout con. Mais ça, c'est le top du pompon, en vrai. Et donc j'y allais pour un pantalon. Et pour une fois, j'ai trouvé un pantalon qui, pour une fois, parce que c'est très très rare que je puisse trouver un pantalon en magasin classique, qui vraiment termine la jambe. Et celui-ci, il n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on voit un tout petit peu de cheville, mais ça passe encore. Donc je me suis trouvé ce petit pantalon-là, qui est un pantalon style legging. Donc c'est tout élastique, etc. Il est super amincissant parce que, déjà, la matière fait que ça plaque bien, que ça moule bien le bordel. Et le fait qu'il y ait, je pense que vous la verrez, juste là, il y a une couture qui se poursuit tout sur le long de la jambe. Ça amincit vachement. C'est resserré du coup. Voilà, c'est en taille slim, quoi, en gros. Et du coup, voilà, ils sont très très agréables et vraiment pas chers du tout. Il y en a en sorte de nubuc noir, kaki. Il y a comme ça en sorte de legging, vraiment legging classique noire. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs ? Je ne crois pas. Mais voilà, écoute, je suis contente d'avoir trouvé un pantalon, de ne pas m'être retrouvé à porter mes leggings classiques qui sont un petit peu transparents. Pour le coup, là, la matière est vraiment un peu plus épaisse. Donc, voilà, je ne vais pas me retrouver le cul à l'air. Et c'est très bien. On continue avec Action. Alors, premièrement, j'ai pété mon miroir en m'asseyant dessus. Donc, je l'avais vraiment complètement fracassé. Donc, il fallait que je rachète un miroir. Donc, je suis passée chez Action pensant pouvoir reprendre celui que j'avais. Et en fait, non. Donc, j'en ai racheté un autre pour 3,95 €. Je me suis pris ce petit miroir-là. C'est celui à LED, comme ceci. Donc, voilà comment il se présente. Il y a un petit pied juste là, le miroir. Et du coup, hop, tu peux l'allumer. Ce n'est pas si fou pour les lumières. Par contre, la taille n'est pas trop mal. Mais c'est vrai que je voulais vraiment retrouver le mien. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, va te faire foutre. Tu n'avais qu'à pas t'asseoir sur ton miroir. Ensuite, pour 1,59 €, je me suis pris le pchit. Parce que, ouais, je voulais faire moi-même mon propre pchit, etc. Et franchement, j'ai une flemme phénoménale. Et j'adore le bleu. Donc, je l'ai repris. Ensuite, pour 95 centimes, je me suis pris une petite boisson. Ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. C'est une boisson à l'aloe vera. Donc, voilà, avec les petits morceaux et tout. Ça fait hyper longtemps et j'aime bien de temps en temps. Je n'en boirai pas des caisses parce que je pense que ça peut être vite écœurant. Mais voilà. Ensuite, je me suis pris de l'eau. Donc, 2 x 4,79 € de culottes. Bah, ouais. Écoute, on achète des culottes ou on ne les achète pas. En fait, je cherchais des culottes comme ça, sans couture. Et je galère. Je galère de ouf. Donc, j'ai pris de l'eau. Un lot avec une rouge et une noire. Avec un détail sur le côté. Tu vois, avec une sorte de détail un peu déco comme ça. Et pour de l'autre côté, c'est rose et noir. Et pareil, on a le petit détail. Voilà, c'est très intéressant de voir les culottes. J'adore. Ensuite, un petit sérum pour la peau. Je crois qu'ils sont au même prix. Pour 1,99 € à chaque fois. Donc, 3 x 1,99 €. Je me suis pris les petits sérums comme ça. Parce que j'avais envie de tester que je peux de nouveau faire un petit stock de produits skin care, etc. Donc, premièrement, celui à l'acide hyaluronique de la marque Skin Care, je pense. Voilà. Je ne connais pas du tout. Donc, à tester. Le natural vitamine E et hydratant. Voilà. Toujours la même marque. Comme ceci. Et celui au Green Tea qui protège et adoucit, je crois. Toujours la même marque. Voilà pour ça. Ensuite, pour mes bébés monstres, je pense. Pour 1,24 € et 1,24 €, j'ai pris les sucettes des monstres. Parce que celles de Action, apparemment, sont très bonnes. Puisqu'ils me les déglinguent. Donc, celle-ci, c'est au miel. Il n'y a pas de français, d'ailleurs, là-dessus. Celle-ci, c'est au miel. Et celle-ci, c'est aux petits légumes. Et celle-ci, franchement, ils les adorent. Donc, franchement, ça vaut le coup. Je les prends à chaque fois. Et ensuite, pour finir avec Action, pour 1,12 €. Ce n'est pas donné, d'ailleurs, pour des conneries comme ça. J'ai craqué, fondu totalement pour ces petits mini... Comment ? Fluo, stabilo. Attendez, je vais vous le faire voir parce que vraiment, il y a... Donc, il y a un bloc-notes, il y a la petite pochette et il y a des mini-stamylons. Regarde la taille du stamylons, s'il te plaît. Attends. Regarde. C'est trop mignon. Je croyais réellement que c'était fini. Ben, je reviens du dentiste. Donc, c'est pour ça que je peux parler un petit peu, peut-être bizarrement. Bref. Je croyais que c'était fini. J'ai reçu ma box du mois de septembre. Je ne vais jamais m'en sortir de cette box. Bon, bref. Alors, j'ai reçu tout d'abord des masques anti-rides pour les yeux de la marque Elemis. Donc, très contente, comme d'habitude. Ensuite, j'ai reçu le conditionneur et le shampoing de la marque Bleach London. Shampoing nourrissant avec une technologie pour réparer, soi-disant. Et pour le conditionnaire, on est sur quelque chose de nourrissant et pareil pour réparer, etc. C'est deux formats de 75 ml. Donc, à tester, je ne connais pas. Je connais de nom la marque, mais je n'ai jamais testé. Donc, voilà. Ensuite, de la marque Disciple, le Dreamy Skin. Donc, c'est un rétinil oil, night oil. Donc, c'est une huile pour la nuit, je pense, nourrissante. Ouais, régénérante, réduction des pigments, des lignes, des rides, des pores. Ça nourrit, ça déstresse apparemment. Et ça donne un coup d'éclatance. Je vais être éclatée. Et là, on est sur 10 ml. Je ne connais pas du tout la marque. Alors, moi, les huiles, j'avoue, j'ai un peu de mal. Mais, on testera, on verra bien. Ensuite, une huile à cuticules de la marque Nail HQ. Je ne connais pas du tout. Alors, avec de l'huile d'amande, d'avocat et de la vitamine E. Ça tombe bien puisque je n'en ai pas. Ça fait un certain bout de temps que je n'en ai pas. Donc, voilà. Là, on est sur un format aussi de 10 ml. Et le dernier produit de la marque Rennes Cosmétiques. On est sur la lotion tonique. A tester. Je ne connais pas. Et là, on est sur 100 ml. Format plutôt pas mal pour pouvoir tester. D'ailleurs, j'étais curieuse. Est-ce qu'il est ouvert ? Oui, ça sent le médicament, la vitamine. Bon, écoute. A tester tout ça. Qu'est-ce que je pense de cette box ? En vrai, elle est pas mal. Mais j'en ai juste marre. Parce que pour moi, j'étais trop censée la recevoir là. Alors, j'espère que je ne vais plus la recevoir pour le mois qui suit. Mais bon. Ensuite, on continue avec un craquage de slip. Vraiment. Il y a une collection de chez Makeup Revolution qui me tentait depuis quelques temps. Et là, j'avais quelques petites réduques, etc. J'ai trouvé que ça valait le coup. Et j'ai complètement craqué. Mais craqué mon slip. Je crois, d'après mes calculs, je crois que je craque mon slip total. Genre, une fois par an chez eux. C'est pas pour rien. Attention, collection. Pabam. Les Looney Tunes. Bah oui, vous me connaissez. Les Looney Tunes, c'est genre... Je kiffe. Donc voilà, j'ai pris tout d'abord la petite pochette. Je ne peux pas l'ouvrir d'ailleurs. Parce qu'il y a un truc de plastique pour retenir. Mais elle est trop belle avec tous les Looney Tunes. Tu vois, il y a la grominée. Il y a... Il y a... Il y a Bugs Bunny, Marvin, Sam, Bip Bip, Titi, Taz, Daffy et... Comment elle s'appelle ? La petite Bunny. Je ne me rappelle plus. Bref. En tout cas, elle est trop belle là-dedans. Je suis fan. Ensuite, je voulais renouveler le stock de... De petites éponges, etc. Parce que j'en ai vraiment qui sont, je pense, en fin de vie, etc. Du coup, j'ai craqué pour celle des Looney Tunes encore une fois. Donc là, on a Sam, Bip Bip, Speedy et... Et le Coyote. Coyote. C'est trop bon. Alors, je n'ai jamais testé les toutes petites éponges comme ça. Genre pour le contour des yeux ou quoi là. Et puis les éponges visage. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai hâte de les tester. Enfin, de les toucher. On ne peut pas l'ouvrir. Non, c'est trop chiant. Il y a des scotches partout. Par contre, petite parenthèse, d'ailleurs, concernant cette commande. C'était protégé. Genre, avec ça. Heureusement, je n'ai pas eu de casse. J'ai eu une frayeur. Je vais vous le montrer. Je n'ai pas eu de casse. Parce que j'ai quand même une, deux, trois, quatre, cinq palettes. Franchement, ça fait peur quand ce n'est pas super bien emballé. Mais bon, bref, j'ai craqué pour la palette Taz. Parce que c'est trop mignon. Voilà, un petit Taz. Et voilà pour la petite palette. Elle est trop mime. Il y a un petit miroir. Et voilà pour les couleurs. Bon, c'est une neutre. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je me transforme en chien. C'est pas ouf. Mais voilà, c'est une petite palette de neutres. Je me dis que ce format-là, il peut être pratique à emporter et tout. Et j'avoue, j'ai craqué parce qu'il y avait Taz dessus, en vrai de vrai. Voilà. Il faut que j'arrête de me justifier. C'est comme ça. Ensuite, la palette Titi. Je crois que Titi, c'est vraiment mon préféré. Parce qu'il est trop mignon, quoi. Ça me fait penser à ma petite cocotte, etc. Donc voilà pour la petite palette. Trop mignon. En fait, le Titi est en brillant. Et du coup, le reste est en mat, quoi. Voilà. Et voici. Elle est trop belle, cette palette. Et voici pour la petite palette. Donc, comme d'hab, un petit miroir. Et voici pour les couleurs. Le sweet, le bird, là. Ça me fait vraiment... Le bird, il me fait vraiment penser à mes petits pewts. Même celui-ci, il est vraiment très joli. Mais c'est vrai que ces deux couleurs-là sont vraiment très belles. J'adore ce lumineux, là. Et... Elle est canon. J'adore. Je suis fan. Je suis trop contente. Alors, autant vous dire que rejoignez-moi vraiment sur Instagram pour que je vous fasse des make-up à chaque fois sur toutes les palettes différentes. Sylvestre. Gros miné, évidemment. Donc, toujours le petit miroir. Et là, on est sur une gamme de couleurs beaucoup plus chaudes. Elle est trop belle. J'adore cet étage-là. Je suis fan. Je suis fan. Et celui-ci est très, très, très joli aussi. Bref, tous. Tous en vrai. En vrai, rejoignez-moi vraiment sur Instagram. Je vais vous faire des make-up avec toutes mes petites palettes, là. Et vraiment, genre, un make-up dédié à chaque fois pour une palette. Donc, voilà. Et ensuite, pour les petites palettes, j'ai pris évidemment la Bugs. Bugs Bunny. C'est trop mignon. Le miroir. Et évidemment, les couleurs. La carotte, évidemment. Le petit vert comme ça. Cette espèce de petit bleu qui est plus magnifique. Elles sont trop belles. Et attendez, parce que ce n'est pas fini. Non, non. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit que je suis obligée rien que déjà pour le packaging. Et en vrai, à l'intérieur, elle est vraiment très, très belle. J'ai pris la grande palette de la collection. Ah oui, franchement, autant, voilà, je craque beaucoup moins mon slip chez Révolution. Mais quand je le craque, je le craque correct, correct, un peu trop correctement. Donc, voilà la palette. Donc, on est sur les Looney Tunes en brillant. Et c'est vraiment, c'est vraiment les Looney Tunes, quoi. Enfin, cette collection ressemble vraiment à l'univers. On a, attendez, je vous cache quand même les couleurs, un petit suspense. On a le miroir. Les Looney Tunes, quoi. Et les couleurs. Est-ce qu'elle est pas beaucoup trop belle ? N'hésitez pas, encore une fois, à me rejoindre sur mon Instagram. Et miss au moins. Pourquoi ? Parce que là, comment te dire qu'il y a de quoi faire ? Alors, juste, prenez en compte le temps que je n'ai... Le fait que je n'ai qu'un visage, que deux yeux. Et que ça prend du temps à décortiquer toutes les palettes, etc. A créer des make-up et à ne pas créer toujours les mêmes make-up, la même façon de travailler, etc. Mais prenez bien en compte d'aller me voir là-bas, puisque je vais tester toutes les palettes, etc. Et puis, je vous dis mon avis en même temps. Donc, voilà. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Cette espèce de bleu là, magnifique. Celui-là, évidemment. Le babyface, là. Oh, tout celui-là. Bon, bref. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. J'ai bien fait de craquer mon slip. Parce que, voilà, encore une fois, c'est plutôt rare. Mais quand je craque, je craque bien. On continue avec toujours cette collection Looney Tunes. Puisque, non, ça n'est pas fini. Pour cette collection Looney Tunes, il y avait aussi les petites huiles à lèvres. Donc là, j'ai pris évidemment la Titi. Voilà. Voilà, Titi. Oh, non. C'est trop mignon. Donc, c'est des petits Roll-On, comme dans ma jeunesse. Celui-ci, clairement, il sent la fraise. La fraise de ouf. C'est trop mignon. J'adore. Oh, là, 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 là. Vraiment, cette collection, quoi. C'est mon enfance. Bref. Ensuite, il y avait Bugs Bunny, évidemment. Là, on est sur une petite huile un peu verte, comme ça. Qui sent un peu le bonbon acidulé. Donc, c'est toujours le même principe de Roll-On. Ensuite, j'ai craqué pour, évidemment, Sylvestre. Donc, grominé. Il est trop trop mignon. Ça, pour le coup, c'est plus une odeur genre d'agrume. Ça sent vraiment bon. J'aime beaucoup ces petites huiles. Moi, je kiffe les huiles et tout. Je m'en sers vraiment tout le temps. Et voilà. Bref. Arrête de justifier. Tu kiffes. Laisse-toi kiffer. Merde. La petite dernière, évidemment, Taz. Et Taz, il est comme ceci. Et pour le coup... Pour le coup, ça sent un peu la fleur. Moi, ça me fait penser un peu... Je ne sais pas comment vous dire. Peut-être un peu... Pour moi, ça sent bubble tea. Mais rien à voir, quoi. Un peu peut-être la violette ou quelque chose comme ça. Bref. J'adore. J'ai hâte de tester ça aussi. Et ensuite, c'est tout pour la coller... Enfin, c'est tout. Franchement, j'ai pris tout, en vrai. Il y avait juste une palette... Justement, avec la Madame Bunny, là. Il y avait une palette pour le teint. Daffy, il y avait quoi ? Je crois qu'il n'y avait rien, il me semble. Donc, je n'ai juste pas pris ça. Je n'ai pas pris les pinceaux parce qu'ils étaient relativement simples. Honnêtement, avec des pinceaux, j'en ai quand même pas mal. Même si les pinceaux, c'est genre là... Je kiffe les pinceaux. Donc, je n'ai pas pris ça. Et il me semble qu'il y avait autre chose. Mais je ne l'ai plus en tête. Bref, peu importe. Donc, voilà. C'est tout, entre guillemets, pour la collection Looney Tunes. Je pense que j'ai de quoi faire. Et il y a aussi Révolution ont la gamme Coca-Cola. Donc, j'avais envie de prendre un petit truc parce que j'aime beaucoup... Alors, je ne kiffe pas le Coca-Cola dans le sens où j'en bois de temps en temps. J'aime bien, mais ce n'est pas non plus ma boisson. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à boire du Coca parce que ça m'étouffait le Coca. En fait, c'est tellement pétillant que ça me... En fait, maintenant, j'ai appris à boire ça. Bref, on s'en fout complètement. Où c'est que je voulais en venir ? J'aime beaucoup l'écriture Coca-Cola, etc. Je trouve ça... Je ne sais pas le... Bref. Et du coup, je me suis pris l'un des gloss... Ouais, c'est un lip gloss. Il y en a plusieurs. Et du coup, moi, je me suis pris le Infinity qui est comme ceci. Donc, c'est l'espèce de rouge comme ça. Et ça sent le caramel un peu. Ouais. Une sorte de caramel, donc voilà. Là, en sachant que mon retour d'écran est grand comme ça, je ne vois absolument pas ce qu'à je fais. Donc, écoutez. Surprise. Est-ce que c'est beau ? Sûrement. C'est des gloss révolution. Ça peut qu'être beau. En tout cas, voilà. Pour ma commande révolution. J'ai bien craqué un quand même. Mais j'aime bien. Ça me fait plaisir un petit peu de se faire plaisir. Vous me retrouvez avec cette tête formidable. C'était juste pour clôturer ce haul. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Notamment pour voir un petit peu les make-up que je peux faire avec les palettes, etc. Et les tenues aussi. Tous les fringues que je vous présente. J'essaye de faire des tenues pour Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Sur Insta. Ben, écoutez. J'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de gros poutous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501